L'attaque tripartite Attaque tripartite très tôt ce matin contre la Syrie. Avions américains, britanniques et français ont procédé à des frappes ciblées contre des objectifs limités en réponse à une présumée attaque chimique contre la population à Douma. Ces tirs ont visé la banlieue de Damas ainsi que deux sites près de Homs. La ripostérienne a été immédiate. Des 103 missiles tirés, la DCA en a intercepté 71. Un camouflet pour la coalition tripartite. C'est à 3h du matin, hors de Damas, que le président américain Donald Trump a dans une allocution télévisée annoncé qu'il avait ordonné des frappes de missiles en expliquant les raisons de son geste. Nous sommes loin du tweet triomphaliste posté par Trump mercredi dernier. Peu après, c'est au tour de la France de justifier son attaque. Vers 4h du matin, Emmanuel Macron partage sur Twitter un communiqué de l'Élysée qui stipule que la ligne rouge a été franchie, d'où la réaction française circonscrite. La première ministre britannique, Theresa May, a également confirmé l'implication de son pays dans une allocution télévisée. Le président russe a condamné l'attaque, la qualifiant d'agression, et a convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. A Damas, des manifestants sont sortis pour condamner l'agression et réaffirmer le soutien du peuple syrien à son gouvernement. L'heure est à la normalité, surtout après la libération de la route orientale. La présidence syrienne, pour sa part, a posté une vidéo du président Bachar Al-Assad marchant seul dans le hall de la présidence, se rendant normalement à son bureau. La non-conformité de cette attaque avec la charte de l'ONU, l'absence de l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas empêché les trois alliés occidentaux de violer le droit international et de mener une attaque qui ne sera pas sans conséquences.